Générique ... Bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez, je vous le disais ce midi, un avion en provenance de Mulhouse avec à son bord 6 patients très lourdement atteints par le Covid-19 est attendu à Bordeaux dans le courant de l'après-midi. 3 de ces patients iront au CHU de Bordeaux, les 3 autres à l'hôpital Robert-Piquet. De nouvelles arrivées de patients des régions les plus touchées par le Covid-19 sont prévues en Nouvelle-Aquitaine dans les jours à venir. Générique 132 nouveaux cas de Covid-19 ont été confirmés sur la journée du 25 mars, ce qui porte désormais à 1 07 le nombre de cas de Covid-19 confirmés en Nouvelle-Aquitaine depuis le début de l'épidémie. Je vous rappelle que ces chiffres ne comprennent pas les personnes non testées Covid-19 identifiées par la médecine de ville. Générique Les cabinets de kinésithérapie sont fermés en raison du Covid-19. Le réseau de santé respiratoire en Nouvelle-Aquitaine, AkiRespi, a mis en place avec plusieurs partenaires une plateforme sur Internet permettant de trouver un kiné à proximité. Il se déplace à domicile pour assurer les soins respiratoires urgents. A ce jour, ce sont 1 002 kinésithérapeutes qui sont mobilisés sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Le centre hospitalier de la Côte-Basque a lancé un appel aux dons via les réseaux sociaux afin de faire face à ses besoins en termes d'équipement et de matériel dans le cadre de l'épidémie de Covid-19. Des masques, des lingettes désinfectantes, des tabliers plastiques ou encore des solutions hydroalcooliques. Que vous soyez un particulier ou une entreprise, si vous avez ce matériel à votre disposition, vous pouvez vous connecter sur le site du centre hospitalier qui s'affiche actuellement à l'écran. Depuis plus d'une semaine, Cognac, comme toutes les villes de France, applique le confinement lié à l'épidémie de Covid-19. Alors comment la ville vit-elle dans ces conditions ? Saine vue et entendue avec Jonathan Guérin, journaliste à Sud-Ouest. Bonjour à tous et bienvenue à Cognac. Nous sommes ici, place François 1er. D'habitude, il y a des cafés ouverts, des gens en terrasse, des familles qui se baladent. Mais depuis quelques temps, la ville a un nouveau visage, celui du confinement. Nous avons voulu vous montrer à quoi correspond cette nouvelle vie, cette nouvelle ville, une sorte de carte postale. Regardez. de la semaine, c'est les gens qui ont été hébergés au cheval blanc à cause de l'enceinte. Ah oui, la terre, c'est tout ce qui se passe, quoi. Ah oui. Ah oui, c'est tout ce qui se passe, quoi. On va voir très bientôt. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Applaudissements Depuis ce matin, la mairie de Marmande désinfecte ses rues dans le but de lutter de façon préventive contre le Covid-19. Les services municipaux de la propreté déverseront le produit sur les trottoirs de la ville entre 6h et 8h du matin. Un produit qui serait efficace durant 72h, ce après quoi la laveuse repassera. Le directeur du service propreté de la mairie assure que ce produit n'est pas toxique pour la population. En raison du confinement, la pollution de l'air en Nouvelle-Aquitaine est en baisse. L'indice de la qualité de l'air dans les principales agglomérations de la région se situe en moyenne autour de 3 sur une échelle de 1 à 10. Des données communiquées par l'ATMO, l'Observatoire régional de la qualité de l'air. Dans son rapport, l'ATMO explique que cette évolution est due à la réduction de deux polluants. Les oxydes d'azote qui proviennent à 80% du trafic routier et les particules fines issues à 40% de ce même trafic. Et l'ATMO en profite pour rappeler que la première pollution est celle de l'air à l'intérieur de nos logements. En cette période de confinement, il faut donc plus que jamais aérer nos habitations. C'est la fin de ce flash. Avant de se quitter, je vous rappelle l'adresse mail mise à votre disposition par TV7. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous la poser. Et si vous avez également envie de partager avec nous la façon dont vous vivez votre confinement, vous pouvez le faire via ce mail qui s'affiche actuellement à l'écran. On se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada